La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marque-Page. Bonjour à tous et bienvenue dans Marque-Page, avec aujourd'hui au sommaire par les écrans du monde. C'est l'œuvre de Fanny Taillandier, on va en parler avec Mathieu Monnet de 7.info. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors, il y a un mot-clé qui est important dans ce livre et qui revient souvent, c'est le mot labyrinthe. Oui absolument, c'est un mot-clé qui apparaît déjà dans un des titres de chapitre. Donc, elle se fonde elle-même sur ce mot-là pour explorer différents types de labyrinthes, en fait. Comme elle l'explique dans son livre, comme elle le présente, il y a à la fois les labyrinthes des vies individuelles qui vont se croiser autour de cet événement clé du livre, cet événement central qui est le 11 septembre, donc l'effondrement des tours jumelles. Et autour de cet événement vont se croiser des destins individuels, 3 ou 4 en fait, d'un frère et une sœur, un frère qui est contrôleur aérien dans un aéroport à Boston, d'où sont partis deux des avions qui ont fracassé les tours, et sa sœur qui travaille dans les tours. Et le troisième personnage est en fait le pilote d'un des avions qui s'appelle le Mohamed Atta. Et tout le roman va en fait suivre ses différents destins et la façon dont chacun va essayer de créer du sens, donner du sens un peu au chaos de ces vies individuelles et construire un récit un peu sur leur propre vie. Eh bien merci, Mathieu Monnet de nous avoir donné un aperçu de cette œuvre. En tout cas, le reste est à découvrir par les écrans du monde de Fanny Taillandier. Merci à vous chez vous de nous avoir regardé. Cette émission est à retrouver comme toutes les autres sur le site latv.ch. À très vite. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque Page.